Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin de Paul-Émile Victor. Nous sommes à Prémanon, à l'espace des mondes polaires, dans le Jura. Et quoi de plus fascinant que les mondes polaires, habités ou inhabités ? Comment votre père a commencé à s'intéresser aux mondes polaires et aussi à la Polynésie ? C'était deux rêves d'enfant. Il avait envie de connaître non pas des lieux, mais plutôt des peuples. Les Esquimaux, comme on les appelait à l'époque, et les Maoris. Donc ils passent une année parmi eux, en l'occurrence les Esquimaux, dans des conditions qui sont certainement très étrangères. Il fallait se déplacer en traîneau à chien, nous n'y connaissions pas grand chose en ce qui concerne les chiens. Depuis, on a beaucoup appris. Et dans des conditions extrêmement difficiles, le blizzard à moins 20 degrés, ce n'est pas du tout la même chose que le soleil sur une plage de sable blanc. En fait, il a passé deux ans au Groenland, une première année avec des compagnons d'expédition. Et il a voulu y retourner. Il est parti hiverner à 250 km au nord d'Amassalik, dans une maison de tourbe avec des maîtres et des maîtres de neige, comme un Esquimaux parmi les Esquimaux. Il a en cela appliqué les leçons de son maître d'ethnologie et d'ethnographie, Marcel Mauss, dont il avait suivi les cours au musée d'ethnographie, c'est-à-dire le futur musée de l'homme. Vivre avec les Inuits est pour Paul-Émile Victor une expérience essentielle. Cela lui apprend qu'on peut vivre avec peu de besoin. Paul-Émile Victor était un visionnaire en ce qui concerne l'écologie. Alors aujourd'hui, que dirait-il ? Je crois qu'il engueulerait tout le monde. En 1974, il crée le groupe Paul-Émile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement. Avec Cousteau, avec Taziev, il alerte les gens. La terre, il n'y en a qu'une. Il faut penser à l'eau, à lutter contre la pollution. Pour vivre, nous avons besoin d'eau douce. L'eau douce se trouve dans nos rivières, nos fleuves, nos lacs, les neiges de nos montagnes sur toute la planète. Mais cela représente une quantité peu importante par rapport à l'eau douce contenue dans les calottes glaciaires. J'ai horreur du froid, j'ai horreur de la neige, j'ai horreur de la glace, j'ai horreur du vent. Et j'ai vécu 50 ans de ma vie comme ça. Il faut être dingue, non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?